Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta pâle, la rubrique booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Mon coup de cœur du jour, c'est Mille petits riens de Jodie Picou, un roman américain. C'est l'histoire de Ruth, une afro-américaine de 44 ans qui travaille dans une maternité en tant que spécialiste infirmière, puéricultrice, sage-femme. C'est une infirmière exemplaire, très appréciée de ses collègues, dévouée, qui passe beaucoup de temps à son travail. Elle s'occupe aussi de son fils qu'elle élève seule. Son fils est un brillant adolescent qui va entrer à l'université. Ruth, qui est issue d'un milieu défavorisé, pauvre. Sa mère travaillait dans une famille de blancs, a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation pour devenir ce qu'elle est, pour réussir, pour s'élever dans la société. Et elle en est devenue très fière. Tout se passe bien, jusqu'au jour où un couple de suprémacistes blancs l'accusent d'avoir tué leur bébé. C'est un roman à trois voix. Il y a d'abord la voix de Ruth, l'afro-américaine, dont on remonte le parcours. Comment elle a réussi à devenir infirmière ? Comment elle a réussi à devenir tâche-femme puéricultrice ? À faire ses études, à se démarquer de sa sœur qui, elle, a pris une direction totalement opposée et qui est restée dans les clichés du noir américain qui a échoué ? La deuxième voix est celle de Kennedy, une toute jeune avocate blanche qui plaide pour la première fois dans une affaire de meurtre. La troisième voix est celle de Turk, le papa du bébé décédé au bout de jour. Et là aussi, on remonte le fil du temps, petit à petit. Comment est-il devenu aussi raciste ? Comment en arrive-t-il à avoir des idées aussi extrémistes ? La rencontre avec sa femme, la fille d'un chef suprémaciste, à avoir toutes ces idées extrémistes. L'auteur, Jody Picou, révèle à travers ce roman toute la partie cachée du racisme. Et elle décortique véritablement le phénomène, les actions du racisme et son évolution. Il y a le racisme affiché, celui de Turk, qui a un tatouage du drapeau des confédérés de tatouer sur son crâne. Il y a aussi le racisme tout en nuances, non avoué, comme celui de Kennedy, qui au contraire se dit tout à fait ouverte et non raciste. Mais qui en fait a intégré tout un tas de notions au fil des décennies et de sa culture blanche. Et il y a le racisme beaucoup plus ténu mais complexe des Noirs qui ont réussi, comme par exemple c'est le cas de la juge. Et qui veulent absolument se démarquer des Noirs de leur communauté, de leur propre communauté. Et qui vont avoir tendance à accuser les Noirs en favorisant les Blancs pour qu'on ne les accuse pas de communautarisme. L'auteur nous fait prendre conscience, à travers de tout petits riens, des faits, des actes, des paroles, des injustices, des inégalités raciales. On comprend mieux le système judiciaire américain. Donc c'est vraiment cette prise de conscience qui est intéressante. Ça soulève beaucoup de questions. Mais ces questions sont valables non seulement à travers la société américaine. Elles peuvent aussi, pour certaines, même si le système judiciaire en France n'est pas le même, certaines questions peuvent être soulevées dans la société française. Dans ce roman, il y a aussi de l'humour. Notamment à travers le personnage de Kennedy et de son mari. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Dans les relations entre Ruth et son fils, par exemple. C'est très touchant entre tout ce qu'elle partage, tout ce qu'elle vit avec son entourage. Bref, c'est un livre que j'ai adoré. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain coup de cœur sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. À bientôt ! Les yeux qui sont allés là ! Qui va... Bah ! La deuxième fois, est-ce ? Ah bah, voilà ! Foua ! Foua ! Foua ! Foua ! Foua ! Du bécébon ! Il y a leur affiche ! Oui, c'est ça ! Mais oui, c'est ça ! Et on peut aussi... Bref, qu'est-ce que je dis maintenant déjà ? Sous-titrage Société Radio-Canada